Il a décidé de mieux comprendre sa langue maternelle. Aïssan Nestor, 44 ans, se rend dans ce magasin situé au centre-ville dans la commune de Kokodi. Objectif, acheter un smartphone. Un téléphone pas comme les autres, qui parle à lui seul plus de 17 langues ivoiriennes et 50 autres langues du continent africain. Coup de l'opération, 60 000 francs CFA. Parler sa langue locale, c'est de garder sa culture. C'est de garder sa culture. Parce que si aujourd'hui, nous ne parlons pas de langue locale, non seulement dans un supermarché, on ne peut même pas causer avec notre frère, notre enfant. Et aujourd'hui, on perd notre culture. On agnie, on ne peut même pas parler agnie. Et on agnie, on ne peut même pas danser Labodant. Parce que Labodant, par exemple, fait partie de notre culture. Tu dis à ton enfant, non, chez nous, on danse Labodant. Il dit, mais qu'est-ce que, Labodant, ça veut dire quoi, papa ? Tu vois, oui, tout ce que ça veut dire. Donc vraiment, je bénis encore ce groupe qui est en train de réfléchir et seulement d'être africain. Aujourd'hui, je souhaite aussi qu'il recrute encore ses frères pour leur apprendre encore ce joyau, cette bonne pensée, de penser d'abord africain avant de penser à autre chose. Le fondateur de ce nouvel outil de communication, c'est lui, Alain Kapochichi, un entrepreneur de renom qui veut emmener les personnes non alphabétisées à communiquer librement dans leur langue maternelle. Vous savez que jusqu'à présent, nos parents qui ont eu des smartphones en mai ont eu du mal à les utiliser. Parce qu'il faut pouvoir savoir lire et écrire. Et moi, mes deux parents étant en alphabète, j'ai vu qu'ils avaient beaucoup de difficultés à utiliser les smartphones pour pouvoir passer un appel, par exemple, et remettaient le téléphone à quelqu'un. Quand ils avaient des SMS, quelqu'un voulait lire leur téléphone. Donc, ils n'avaient pratiquement pas de vie privée. Alors qu'en réalité, on n'est pas obligé d'utiliser les commandes écrites sur les smartphones. Nous avons mis en place, en fait, un système qui permet de parler simplement et de pouvoir avoir toutes sortes de requêtes auxquelles on peut avoir accès. Donc, on a travaillé sur les langues ivoiriennes, mais aussi africaines. Donc, aujourd'hui, sur le téléphone, on a peu de 60 langues. Et vous parlez simplement à votre téléphone et puis ça permet de déclencher un certain nombre d'actions. Pour atteindre ses ambitions, le docteur a dû mobiliser plus de 10 milliards de francs CFA. Une somme colossale qui a favorisé la création de Open Generation, la marque du superphone Polyglot. Un smartphone 100% made in Côte d'Ivoire qui vient contribuer au développement des langues locales dans un pays où le taux d'alphabétisation est de 51%. On a le Hadjoukou, le Haini, le Bété, le Baoulé, le Sénopho, le Doulard. On a vraiment beaucoup de langues. Donc, j'ai choisi par exemple Baoulé. OK. Et je vais lui demander par exemple... Bonjour, je vais le saluer d'abord. Salut. Voilà, il a dit qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Que sais-tu faire? Donc, en fait, il va vraiment me dire un peu qu'est-ce qu'il sait faire. Et nous avons travaillé vraiment sur les commandes que tout le monde peut faire. Donc, s'il veut envoyer de l'argent, il va dire... C'est dans la ville historique de Grand Bassam que se fait l'assemblage de l'appareil. Ici, on conçoit plusieurs appareils technologiques, tels que smartphones et ordinateurs. Ici, notre système, en fait, s'adapte aux individus, connaît les goûts et les préférences, le moment, l'endroit et donne des réponses appropriées. Donc, moi, je pense que les gens doivent savoir que l'Afrique a été vraiment pionnière de beaucoup d'évolutions technologiques. Et en cela, aujourd'hui, le superphone, la superapplication est une évolution mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous disposons avec des entreprises américaines, des entreprises du moins européennes qui veulent, en fait, de la technologie avec laquelle on va en jeune veinture. Donc, pour nous, l'Africain, s'il se met au sérieux, s'il a confiance en lui-même, il est capable d'innovation. Et nos jeunes ont tort, en fait, de penser que ça se fait en Europe, et aller mourir dans les zones méditerranéennes, alors que tout se peut se faire du moins en Afrique. L'Afrique est capable d'innovation. L'Afrique invente, l'Afrique innove, et on doit faire confiance au moins qu'on est à cette capacité-là, donc que la raison n'est pas, qu'on est exclusivement au moins dédié à une race donnée, mais tout le monde peut innover. Son rêve ne s'arrête pas là. Le groupe Serco compte bien avoir une collection de mille langues locales à l'avenir. Le superphone parle également français et anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada